Celle-ci, t'es sûre ? Alors, je vais la dégoupir. Je sais que ça sonne bien, Piranosaure, un personnage qui serait inquiet tout le temps. Ce personnage, on n'allait pas dire un être humain, c'était banal. Alors, un petit animal tout mignon, tout gros, qui n'a aucune raison d'être inquiet, qui est inquiet. Et j'ai pensé au dessin de Philippe tout de suite pour ça. Je l'ai appelé en PCV pour ne pas avoir à payer la communication, parce que j'étais au Groenland. Il a dit oui. Il a tout accepté de ses amis. Tout. Alors, nous avons une question. C'est quoi la grosse maison rose dans le livre ? Une question de Sarah, 4 ans. Alors, cher Sarah, bonjour, je m'appelle Julien. Et la maison rose, c'est le grand muséum d'histoire naturelle. C'est là où il est allé voir des squelettes d'anciens animaux, de dinosaures, de tyrannosaures, et aussi des animaux empaillés. Peut-être pour se découvrir lui-même ? Pour en savoir plus, oui. Pour trouver une réponse. Oui, merci. Voilà Sarah. Alors, question cruciale. Julien, vous êtes sûr que ça mange du couscous, les dinosaures ? Saul, 9 ans. Le piranosaure mange du couscous. Il adore le couscous. Il en mange même plusieurs fois par jour. Et je te donne mon numéro, si tu veux m'appeler pour plus de précisions. 0609. C'est vraiment mon numéro. On va en parler. C'est le mien, c'est le mien. Mets-le très loin dans la pièce là-bas. Merci, Thibaut. Pas d'abus sur le couscous. Ça peut se transformer dans une grosse boule dans le ventre. Un gros ventre. Allez, je pioche une question. Monsieur Philippe, ça c'est une sacrée question. C'est qui le boss entre vous deux ? Jeanne, 13 ans. Tu sais ce qui se passe dans la vidéo. Oh là là. La hiérarchie. Bien sûr. Que tu n'as pas fini de connaître. La réponse est simple. C'est-à-dire que c'est Julien, bien sûr, qui donne le la. Et qui écrit l'histoire du Pirano. Et qui me dit, tiens, il faut un dessin là, un dessin là. Et puis après, je fais le dessin. Je lui montre. Et puis s'il n'est pas content, je rectifie. Après, on travaille ensemble, on rectifie. Voilà comment ça marche entre nous. Voilà. Et Philippe, c'est très… Il est… voilà. À moi. Alors, nous avons une question de Colin, 8 ans. Est-ce que vous pouvez chanter la chanson du Piranosaure ? Tu cher Colin ? On le peut ? Le pain, le pire, Piranosaure. Le pain, le pire, Piranosaure. Le pain, le pire, Piranosaure. Ça va plus appeler le Paranosaure, d'ailleurs. Quelqu'un m'en a parlé. Moi, c'est pour adulte, ouais. C'est à moi. Pourquoi il est rose, le Piranosaure ? Pourquoi ? Pourquoi il ne ressemble pas aux autres dinosaures ? Arthur, 7 ans. Alors, Arthur, parce qu'il ne ressemble pas aux autres dinosaures. C'est parce que c'est un Piranosaure qui est légèrement différent des autres dinosaures, qu'il est rose. Et il porte en lui la couleur qui est l'inverse de son inquiétude. Il porte la couleur de la joie et de l'insouciance, alors qu'il ne l'est pas. C'est le paradoxe. Comme les grenouilles. Les grenouilles ? Je ne sais pas si elles se ressemblent, mais… Mais pas du tout. Entre grenouilles, il ne faut pas croire. Alors, et finalement, qui a gagné ? L'escargot ou le Piranosaure ? C'est une question d'Abel. Cher Abel, 9 ans ? 9 ans, oui. Le Pirano, évidemment, il a gagné. T'imagines l'escargot. Le Pirano. Le Pirano a gagné. Alors, Sarah, 9 ans, nous pose une question. Pourquoi il n'est pas heureux, le Piranosaure, alors que c'est une superstar ? Il n'y a pas de psy pour Piranosaure, encore. Et d'ailleurs, on peut quand même être une superstar et être anxieux et inquiet. Ce n'est pas du tout incompatible. C'est vrai. Il y a certainement des superstars seuls et très tristes. C'est très possible. Oui. Alors là, Samuel, chapeau. Bravo. Samuel disant, pourquoi dans le livre, vous mélangez dessin et photo ? Parce qu'on avait besoin, peut-être, qu'on s'est dit ça avec Julien, qu'on avait besoin de se rattacher à du vrai. Parfois, il y a un avion. Oui, ça nous pose dans le monde… On n'est plus que dans la fantaisie, on montre bien que c'est une histoire vraie. Ce n'est pas une invention, c'est une histoire vraie. Tout simplement. Le pouls, le pas, le pire. Le pire. Le pire. Le t'adore. Je vais sauté un pouplet ? C'est parce qu'on est plus d'iderniers, oui. Attends, c'est quoi les paroles ?